Cette photo serait à ce jour la plus importante de toutes les photographies existantes, jamais prises d'un être surnaturel par une caméra. Elle est placée dans toutes les églises qui croient au message du ton de la fin. William Branham, la même chose. Il a expérimenté la troisième dimension. Dieu l'a utilisé de telle manière que j'ai des vidéos et je m'assois et tremble en regardant comment cet homme est en train d'être utilisé. Les détails au sujet des gens. Je dis bien détails. William Branham était son nom. William Branham était en train de prêcher, mes chers, quand Enalo est apparu au-dessus de sa tête pendant qu'il prêchait. Vous pouvez les chercher sur Youtube, ça va vous sécouer. La photographie de cette lumière qui fait trembler le monde entier est aujourd'hui gardée ici dans cette bibliothèque du Congrès américain à Washington DC, la capitale. Mais je vous ai dit la vérité, ma voix peut être silencieuse. Cette femme est une fidèle croyante depuis son adolescence. Elle s'appelle Jacqueline Wheeler. C'est elle qui a joué au piano le 21 février 1965 lorsque Fré Branham a prêché sur le mariage et divorce. A l'époque, elle avait 14 ans. Et 50 ans plus tard, elle s'en souvient. Lorsque j'avais joué pour les réunions de mariage et divorce, il y avait une estrade. J'étais très stressée. Et quand je deviens stressée, ça me donne des maux de ventre. Mais genoux tremblaient. Mon corps tout entier tremblait. Je pensais que j'allais devenir malade et je pensais, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en sortir. Et Frère Branham se retourna. Il me regarda d'une certaine façon comme pour dire, tout ira bien. Ne te fais aucun souci. Et tout se passa bien, juste comme ça. Je fus capable d'aller au terme du service. Je n'aurais pas été capable si Frère Branham n'avait pas fait cela. Cette photo est parmi les rares que nous avons de Frère Branham conduisant une bénédiction nuptiale. Ici, c'est Billy et Charles Simpson, ces couples mariés à Louisiane, le 1er décembre 1963. Juste avant que Frère Branham ne prêche sur un absolu. Plusieurs années après leur mariage, les voici encore ensemble. Il s'est rappelé de ces jours. Je suis Frère Billy Simpson. Celle-ci, c'est ma femme, Charles. Nous sommes les couples qui s'est mariés à Shevpot, en Louisiane, le 1er décembre 1963, à l'église de Frère Jack Moe, où Frère Branham a prêché l'absolue. Nous avions décidé de nous marier. Vous avez fixé une date pour notre mariage. Dépendu de l'emploi du temps de Frère Branham. Il a appelé ma tante et lui a dit qu'il pouvait nous marier à Shevpot. J'ai vivé à Memphis à l'époque, Dennis, et Bill vivait à Tixon, en Arizona. Et il a dit qu'il pouvait nous marier ce week-end chez Frère Jack Moe, à Shevpot, en Louisiane. Tous ceux qui l'ont connu témoignent de son humilité, sa sincérité, ainsi que de l'atmosphère toute surnaturelle qui entourait cet homme, dont la vie était marquée par une intimité continuelle avec les seigneurs. Maintenant, je réalise combien humble était cet homme. Nous avions environ 14 ou 15 ans, et Frère Branham demande à des enfants. Il dit, je n'ai pas fait d'études, peut-être. Il dit, je suis sûr que vous, les filles, sauriez comment. Il décrit la taille de cette pyramide dont il était en train de parler. C'est tellement humble. Je ne l'oublierai jamais. Quand nous avons fini, nous sommes retournés à la voiture, je suis entré dans la voiture, et j'ai juste fermé la portière. Et je ne peux pas décrire l'atmosphère. C'était si sérin et si merveilleux. L'effet sécondaire de l'ensemble, la présence de cette personne. Et Frère Branham a dit qu'à chaque fois qu'il vient, quelque chose de bien arrive. Vous devriez vous sentir comme quelqu'un qui était presque à côté du tu.